Bonjour, bonjour d'abord à l'istomac, je remercie de m'avoir invité, et donc à Stéphania Gorzot et M. Millette, et bonjour à toutes et à tous qui participent à cette communication, cette rencontre. Je peux me présenter très très rapidement, je suis président de l'association des administratifs, cette association existe depuis 1969, elle avait été créée sous l'égide notamment de Joseph Kessel, qui en avait été le premier président d'honneur. Donc elle a eu une interruption d'une dizaine d'années, de 2000 à 2012, et à ma retraite, j'ai pu m'en occuper, j'en faisais partie, mais comme un simple cotisant qui permettait que les bulletins paraissent d'un point de vue financier, mais je n'étais pas actif dans l'association, donc j'y étais depuis 1984, au moment où Gallimard publiait le recueil réuni par Alexandre Talex, de textes autobiographiques et de récits divers d'Istrati. À ce moment-là, ma profession est une profession, j'étais dans le service commercial des éditions Gallimard, je m'occupais spécialement des libraires, je vendais les livres, les nouveautés et le fond Gallimard, de la partie littérature essentiellement, pléiades et beaux livres, chez les libraires de la région Rhône-Alpes, donc autour de Lyon. Voilà un petit peu pour une présentation rapide, si vous avez des questions à poser sur l'association, les questions seront posées, je pense. Alors moi, par contre, j'ai axé mon intervention un petit peu sur le thème qui était proposé lors de ces rencontres, et alors en ce qui concerne l'emploi du mot « mythe », est-ce que le communisme ou le stalinisme sont un mythe ? Bon, je ne le dirais pas de la même manière, j'emploierais plutôt vis-à-vis du communisme, je pense que c'est plutôt une conception mystico-théologique ou religieuse qui a été vécue par Istrati, comme un acte de foi, de la même manière d'ailleurs pour son mentor Romain Roland, et d'une certaine façon aussi, par Nikos Kazanzaki, son compagnon de voyage lors du voyage en URSS, qui a employé, lui, le terme de « méta-communisme ». Bon, quant à la question de dire « c'est un mythe », je ne sais pas si c'est exactement ce que voulait dire le thème de la rencontre, mais c'est une réalité, aussi bien le communisme d'ailleurs que le stalinisme, donc je tenais un peu à le préciser par rapport à mon intervention. Mon intervention, c'est de dire qu'on ne peut comprendre le voyage en URSS et la réaction d'Istrati que si on le replace dans le contexte général de son itinéraire politique et du contexte évidemment historique de l'époque de l'entre-deux-guerres, comment a été perçu, vécu et analysé aussi le communisme et le stalinisme. Alors, je m'en tiendrai évidemment qu'à la première partie, c'est-à-dire l'itinéraire politique d'Istrati, dont je vais essayer de simplement donner les éléments fondamentaux par rapport à son voyage en URSS et à son opposition au stalinisme d'abord et au communisme ensuite. Donc en 1904, Palaisi Strati, il a 20 ans, il découvre le mouvement ouvrier à Bugarest et donc cette découverte sera d'ailleurs l'occasion d'une vision, enfin d'une vision d'une approche romanesque rétrospective, notamment à travers son roman « Le bureau de placement » qui lui est sorti en 1933. Il serait intéressant d'ailleurs de mettre en rapport la manière dont il a vécu cet engagement aux côtés du mouvement ouvrier et la relation qu'il en a faite dans le bureau de placement, mais là ça nous emmènerait évidemment trop loin, mais ça peut être une piste d'études pour les étudiantes et les étudiants qui nous écoutent. Donc après, en 1905, il participe à une manifestation de solidarité avec la Révolution russe et qui est aussi une manifestation de protestation contre l'arrestation en Russie de Maxime Gorky. Et lors de cette manifestation, il rencontre un personnage qui sera aussi important pour lui, qui est Christian Rakowski, qui est un de ceux qui ont participé à la renaissance du mouvement socialiste d'abord en 1910 en Roumanie et ensuite effectivement avec l'international communiste dont il sera un des grands dirigeants et ça a été d'ailleurs le premier président de l'Ukraine, l'Ukraine soviétique. Donc ça c'est un moment important, donc il devient aussi à ce moment-là le secrétaire du syndicat des ouvriers du port de Braïla en 1910 et il organise une grande grève avec Stéphane Georgiou qui est un des fondateurs de ce syndicat avec lequel il aura une amitié qui sera très importante aussi dans sa vie et dans son œuvre, il y a quelques textes qui évoquent Stéphane Georgiou. Et il écrit, alors ce qui, ça me paraît très important, c'est qu'il écrit à ce moment-là ses premiers récits, pour la plupart dans l'organe du Parti socialiste roumain qui s'appelle la Roumanie ouvrière et qui sont plutôt des reportages. C'est un militant particulier puisque l'été, il s'en va vagabonder dans le bassin méditerranéen, ce n'est pas un militant au sens classique du terme, c'est un peu, on pourrait dire, un reporter ouvrier, d'une certaine façon, auprès de la Roumanie ouvrière. Et donc, on peut dire que ces articles, il y en a une centaine, de 1906 à 1916, l'édition de John Yogorlescu en a réuni une centaine, elle doit être à peu près exhaustive. Et on peut dire que c'est là où Estrati a fait l'apprentissage de l'écriture, véritablement. Une écriture qui peut être plutôt celle d'un témoin, d'un reporter, puisqu'il y a aussi bien des articles sur les conflits avec les ouvriers du port de Braïla que sur un peuple qui a été accusé de viol. Donc, c'est là où il fait vraiment son apprentissage d'écrivain. C'est la première fois. On évoque toujours Romain Roland, qui l'a aidé, bien sûr, ça j'en parlerai. Mais il ne faut pas oublier que c'est dans ce cadre-là qu'il a fait son premier apprentissage, peut-être pas de la littérature, mais en tout cas de l'écriture. Alors, son adhésion au bolchevisme date de 1919, où il publie dans le quotidien pacifiste de Genève, La Feuille, son premier article écrit en langue française et qui marque clairement son adhésion au bolchevisme ou au communisme russe, je dirais plutôt. Et donc, il s'appelle Tolstoïsme ou bolchevisme. Oui, je veux aussi revenir sur un point particulier, donc après avoir évoqué ces petits reportages, c'est le lien qu'il y a entre son devenir, enfin son devenir, son écriture entre certains de ses romans et son engagement. Parce que, comment expliquer ça ? Je pense qu'en dehors de sa soif naturelle qui lui vient de sa propre personnalité, de la soif de justice et de fraternité, il y a, il me semble, deux aspects qui sont importants dans sa conception bien particulière du communisme et qui sont manifestement à l'évidence aussi de l'origine de son engagement auprès de la révolution russe et qui sont bien plus ou bien moins, ça, ça dépend des interprétations, qu'une connaissance du marxisme ou de la réalité de la jeune Union soviétique. À mon sens, pour lui, le bolchevisme était l'incarnation des haïdouks qui, au XIXe siècle, dans les Balkans, ont lutté contre l'occupation turque et les fanariotes et dont les récits ont imprégné tout à fait ces lectures d'enfance. Et il y a, d'une certaine manière, une transposition de ces héros qu'on retrouve dans la présentation des haïdouks, notamment publiée en 1925 et Domnissa de Snagov publiée en 1926. Il y a une espèce de personnalisation de ces héros et qu'il identifie aux bolcheviks. Pour lui, c'est une continuité, si je puis dire, entre sa manière d'appréhender les haïdouks et ce qu'il a vécu et son engagement. Je pense qu'il y a un fondement là qui est intéressant aussi à étudier, qui a été, je crois, peu évoqué. Mais il sentait manifestement les bolcheviks comme des haïdouks, du moins, dans son esprit, bien entendu. Et il y a aussi un autre aspect qui est plus épars dans ses romans et ses récits, c'est celui d'appréhender la jeune Union soviétique comme étant la réalisation d'une communauté rurale. Je ne sais pas si on peut appeler ça la ruralité, mais l'évocation, en tout cas, des communautés rurales roumaines dans ses romans est très importante. Et je pense qu'il, d'une certaine façon, il voulait retrouver cette communauté rurale où les membres de cette communauté étaient beaucoup plus proches, où la fraternité et aussi les heurts étaient réglés directement. Et il y a toute cette... Je pense, dans son adhésion au communisme, et du moins dans sa vision... Je parle avant, évidemment, de son voyage hors du RSS, il y avait cette vision d'une réalité soviétique dont il espérait qu'elle soit proche d'une fraternité campagnarde, je dirais presque, ou d'une vie campagnarde avec, parfois, sa fraternité et aussi ses difficultés. Et on le retrouve dans notre flamme, alors je regarde quand même le temps qui m'est imparti, mais je trouve qu'il y a une citation qu'on retrouve tout à fait cet aspect dans... On va la retrouver tout de suite vers notre flamme. Alors c'est une citation, j'espère qu'elle n'est pas trop longue, Donc l'URSS est le pays le moins bourgeois du monde, mais qui aspire le plus à la bourgeoisie, à l'exemple de toutes les nations qui sortent lentement de la vie patriarcale, telles nos Balkans. C'est pourquoi je pense que ce fut un malheur que la plus grandiose tentative d'édifier le socialisme ait été faite justement en Russie. Le Russe et aussi l'Ukrainien, le Géorgien, le Tatar, l'Arménien, qui ne s'embarrassent pas de doctrine, sont des hommes pleins de cœur, pleins de tendresse, riches d'amour et de mélancolie. Ils aiment éperdument leur langue, leur terre, leur ciel, tous les champs populaires et toutes les littératures de ces pays en témoignent, et eux-mêmes le témoignent au point de faire éclater leur absodie en plein banquet communiste à côté de l'international. Comment, diable, voulez-vous donc faire sortir ces peuples de leur isbab et les noyer du jour au lendemain dans les gratte-ciels américains au-dessus desquels le rossignol ne chante pas, où l'homme est une brute mécanique et où l'existence n'est qu'une manière de tuer la vie ? Disons qu'il y a eu 2 millions de communistes bourrés de doctrines, vidés de cœurs et de cervelles, automates du fordisme et de l'américalisation, pour lesquels les sentiments ne sont qu'une infirmité bourgeoise et l'amour un simple coït. Il en reste 150 millions, toute une humanité qui vit et veut vivre en cultivant toujours mieux ce que nous avons de plus éternel en nous, de plus émouvant aussi. Je trouve que cette citation, elle exprime bien un des aspects des motivations dans l'engagement distratif vis-à-vis du communisme. Sur l'URSS proprement dit, à mon sens, je n'aurais pas grand-chose à en dire, je ne savais pas là de faire un résumé de vers l'autre flamme, que ce que vous connaissez, je pense, tous, toutes et tous. Alors, c'est toujours une question difficile parce que son évolution, à partir de la publication de l'autre flamme, est allée dans des directions qui ne sont pas celles du départ. Et ce que l'on peut dire, à mon sens, c'est que le dernier texte, après l'autre flamme, où il parle encore, où il donne son adhésion au bolchevisme et au communisme, c'est une lettre ouverte, enfin, c'est une réponse à une lettre ouverte à une poétesse et romancière, Lucie de la rue Mardrus, qui l'avait dit, mais comment vous pouvez, enfin, qui l'a félicité de sa rupture avec le communisme. Et là encore, il explique que ce n'est pas une véritable rupture avec le communisme. Et donc, ça a été écrit à Vienne en décembre 1929 et publié dans la revue Europe le 15 février 1930. À partir de là, son itinéraire a été, à partir de là, il y a eu une rupture avec le communisme. Il faut, vis-à-vis vers l'autre flamme, ce qu'il faut, à mon avis, c'est souligner, évidemment, les lettres à Gerson, les lettres à Gerson qui condensent en deux pages ce qui est très proche de l'opposition de gauche russe, soviétique, du trotskisme, sans qu'il n'y était jamais adhérent d'une manière ou d'une autre. Dans Vers l'Autre Flamme, d'ailleurs, il est presque à égalité Trotsky et Staline, mais on sent que ces fameuses lettres à Gerson qui ont été envoyées à Romain Hollande et qui n'ont pas été publiées à l'époque, qui n'étaient pas publiées, ça n'était pas dans le volume de Vers l'Autre Flamme, sont à mon avis très importantes pour la fin de son évolution communiste, je dirais. Ceci dit, il n'a pas poursuivi dans une relation avec l'opposition de gauche ensuite, puisqu'il a rompu véritablement avec le communisme. Donc, ce qui m'apparaît important aussi, c'est, alors, c'est évidemment de souligner que c'est le premier écrivain célèbre, célèbre à son époque, qui a rompu avec le cours stalinien de l'URSS, sept ans avant Gide, donc ça, c'est très important, et à mon avis, son évolution ultérieure est l'exemple de ce pouvoir destructeur du stalinisme, bien qu'après, il n'emploie plus le terme de stalinisme, il emploie plutôt le terme de communisme, tout en étant très, parfois, parfois, c'est confus dans certains de ses textes. Alors, oui, éventuellement, si certaines et certains d'entre vous étaient intéressés, je renvoie à deux articles que j'ai publiés, l'un dans le Haïdouk, c'était en 1916, et l'un qui a été publié la fin de l'année dernière dans la revue des lettres modernes, et qui se complète, l'un étant, s'appuyant sur l'autre, et qui s'appelle « Palaïtistrati et l'affaire Victor Serge », et le second « Palaïtistrati et Victor Serge, amitié, fidélité et solidarité face au stalinisme » dans la revue des lettres modernes qui est publiée par les classiques Garnier. Ensuite, ce qui m'apparaît important, c'est que, vu l'apparente complexité pour quelqu'un qui ne connaît que la partie littéraire d'Istrati, il est important, si on veut poursuivre l'analyse de son évolution politique, c'est de prendre vraiment les textes dans l'ordre chronologique, qui sont connus, mais là, plus pour les passions d'Istrati, comme « Retour de Russie », « Confiance » justement, qui marque vraiment la délimitation avec le communisme, « Pour avoir aimé la Terre, les arts et l'humanité d'aujourd'hui », « L'homme qui n'adhère à rien », je pense que ce sont tous les textes que vous connaissez, « Lettre à François Mouriac », « Adhérer ou ne pas adhérer », et surtout « Le dernier page de Carnet intime », qui est vraiment son ultime confession. Voilà ce que je pourrais dire. Je pense que les intervenants approfondiront plus l'aspect vers l'autre flamme, le détail. Ce qu'on peut dire aussi d'un point de vue littéraire pour l'autre flamme, c'est qu'on est un peu déçus. En fait, le passionné d'Istrati qui aime les récits, les contes d'Istrati, il est plus intéressant pour ceux qui s'intéressent à l'aspect politique, au débat sur le communisme, le stalinisme, qu'il n'y a pas de véritable description de son voyage. C'est plus factuel, c'est plus ces problèmes de conscience politique. Ça peut être une... Je ne dis pas que c'est une déception, mais certainement, il n'avait plus la patte de l'écrivain parce qu'il était freiné, je pense, par ses problèmes vis-à-vis de ce qu'il voyait en presse. Et il voulait être au plus près de la réalité. Et encore une fois, c'est tout à son mérite parce que, comme vous le savez, il la payait ensuite très très cher. Voilà ce que je pouvais vous dire rapidement. J'avais noté quelques autres choses. Après, son évolution, elle va être... Alors, son évolution, effectivement, il a rompu avec le communisme, mais il maintient, par exemple, non pas son adhésion, mais son amitié avec Victor Serres jusqu'à le défendre pied à pied et juste à la fin de sa vie, au moment où il publiait les articles, les douze articles de la Croix-là du romanisme qui sont très très confus, contradictoires et qui... Bon, on pourra peut-être en parler, mais là, on déborde un petit peu du thème qui est sur le communisme. Enfin, c'est important de le savoir puisque ces fameux textes qui n'étaient d'ailleurs pas lus par ceux qui recusaient l'extratide, y compris d'ailleurs d'anticommunisme, en tout cas d'antisémitisme et de fascisme, ce qui ne transparaît quand même pas dans la Croix-là du romanisme, même s'il est allé effectivement donner ses articles en toute indépendance, il le dit, dans une revue qui rompait avec... qui certes rompait avec la Croix-là de fer, mais qui était une revue nationaliste plus spirituelle, plus intellectuelle, je dirais, que politique. Donc ça, oui, si je voulais dire ça, c'était... Donc oui, c'était pour le... Bien, bien, il faut le dire par rapport à la campagne qu'ont menée les Staliniens, notamment les Staliniens français avec Harry Barbus, contre lui à la fin de sa vie et qui a pesé beaucoup dans son isolement, autant, si ce n'est plus, que sa propre maladie, la recrudescence de la tuberculose, la faillite de son éditeur, et voilà ce que je pouvais dire. En même temps, oui, en 1931, pendant qu'il écrivait ses articles, il défendait un militant antifasciste italien qui s'appelait Icito Nutticelli et juste après au dernier moment avoir renoué avec Romain Roland, il a demandé à Romain Roland d'intervenir pour Icito Nutticelli. Voilà ce que je pouvais vous dire. Après, je pense que s'il y a des questions de sous-ordre, ça peut être vers l'autre flamme ou par rapport à notre association, qui seront posées. Et voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. et je vous remercie. Je vous remercie.